On vient tout juste de terminer notre trop court séjour dans la réserve phonique à Chouap-Mouchouane. À chaque fois que je viens ici, j'apprécie mon expérience. On fait des belles pêches, c'est agréable, c'est un beau territoire. J'ai le goût qu'on le fasse découvrir aux gens. Je suis en comparie d'Aurélien, qui est le directeur de la réserve phonique. Histoire de situer un peu les gens qui ne connaîtraient pas le territoire, on est où ici? Ici, présentement, vous êtes à l'Accueil Sud, qui est au kilomètre 33, à 33 kilomètres de la ville de Saint-Félicien. C'est complètement dans la partie sud. On a la réserve à 4400 kilomètres carrés. On va jusqu'au kilomètre 178 de la route 167 nord. On a différentes places d'hébergement, différents types d'hébergement. On a des quarts rustiques qui sont au kilomètre 48, sur le bord de la rivière à Chouap-Mouchouane. On a ici au sud, au kilomètre 33, un chalet qui est tout seul sur son lac. Puis en plus, la grise, c'est bon. Tantôt, j'ai vu des clients qui étaient très, très, très satisfaits. Mais juste pour donner une idée aux gens qui nous regardent, à date, tous les gens qui ont passé ce chalet-là ont récolté. Ça vous donne une idée de la pêche. C'est très, très bon. On a d'autres hébergements qui sont au kilomètre 113. Une chose peut-être à spécifier. C'est important quand vous réservez ici, parce que la réserve se divise comme en deux. La partie sud, c'est-à-dire du kilomètre 33 à aller au kilomètre 84, c'est vraiment pour la truite mouchetée, la truite grise. Au-delà de ça, du kilomètre 85 à 178, c'est vraiment le territoire du doré brochet. Donc, de penser à l'hébergement en fonction de vos goûts. Parce que c'est que là, si vous réservez au sud, vous allez avoir beaucoup de distance à faire, ce qui n'est pas très agréable. Tu sais, on veut pêcher, mais pas faire 100 kilomètres. Donc, je spécifie parce que c'est vraiment important. Au kilomètre 113, le lac Chicobish, vous avez du camping, puis vous avez des chalets de 2 à 3 personnes et des chalets de 4 à 6 personnes. Il y a une très belle plage, il y a beaucoup d'activités que les gens peuvent utiliser pour s'amuser. Ensuite de ça, le nouveau, nouveau secteur que tout le monde attendait, le secteur Nicabo. Le secteur Nicabo, là, écoutez, on en est très, très fiers. C'est au kilomètre 164. Ça nous rapproche des lacs parce que le Chicobish est au kilomètre 113. Donc, pour aller complètement en haut de la réserve, ça faisait une bonne distance. Les gens y allaient parce que c'est que la pêche était bonne, mais les remarques qu'on avait, c'était que c'est beaucoup de transport. Tandis que là, ils sont faire proches de tous les lacs. Puis, écoutez, juste pour vous donner une idée, la location de ces chalets-là a commencé pour 2021, a commencé le 25 février. Toute la saison de juin à octobre, c'est vendu dans une seule journée. Une seule journée! Donc, ça vous donne une idée comment ce qui était attendu, ces chalets-là, ce qu'on appelle les chalets horizon. On a été la deuxième destination dans le réseau à les avoir parce que la première, ça a été au Dunbar-Saint-Maurice. Ensuite de ça, juste pour vous dire, ça, c'est un début parce qu'il y a un autre secteur qui s'en vient, qui devrait être en opération l'année prochaine. Possiblement, peut-être pour le petit gibier cette année, mais c'est le secteur charron qui est complètement à l'extrémité. Puis ça, ça va être un secteur où ce qu'on va offrir des forfaits familiales. Puis c'est extrêmement beau. Bien, hier, on a été faire un petit saut dans ce coin-là, puis on a vu qu'il y avait des travaux qui avaient été commencés. Ça fait qu'il y a deux nouveaux chalets de type horizon comme ça qui vont être bâtis là. Puis ça, je n'ai pas le choix de dire un mot sur les chalets. C'est vraiment très bien, ça en est impressionnant. Ça rehausse notre séjour en forêt à quelque part, d'avoir un confort comme ça. Puis les aménagements autour, c'est magnifique. C'est sûr qu'on doit suivre la tendance parce que, tu sais, ce n'est plus une gang de gars qui va à la pêche. C'est des familles, c'est des couples. Puis disons qu'ils aiment un petit peu plus le confort. Donc, on n'a pas eu le choix de s'adapter. Puis juste pour peut-être revenir sur le charron, parce que le secteur charron, lui, il va être tout à l'électricité. Puis oui, il va être deux chalets horizon. Puis au Nicabo, c'est tout au salaire. Donc, puis c'est... Qu'est-ce qu'on a fait quand on a aménagé le Nicabo? On a fait une nouvelle entrée, OK, pour permettre aux gens, justement, d'être à l'abri du vin. OK, parce qu'on avait déjà une descente. Sauf que quand il arrivait un certain pourcentage de vin, bien, les gens n'étaient pas capables de pratiquement embarquer dessus. Tandis que là, bien, ils sont à l'abri du vin. En tout cas, ils peuvent aller pêcher. Très bien pensé de votre part. Tu parles de rampe de mise à l'eau. Ici, les gens peuvent venir pêcher avec leur embarcation. Il y en a qui, bon, ils se sont achetés une belle embarcation, ils veulent profiter de ça. Ou on peut venir utiliser les embarcations que vous avez ici. Effectivement, je pense qu'il y a cinq destinations dans le réseau qui offrent le forfait d'embarcation personnelle. Effectivement, nous, ça fait déjà depuis 2015. Parce que pour offrir le forfait d'embarcation personnelle, il fallait des quays, des descents. Puis ça a été une de nos meilleures décisions. Parce que, tu sais, la réserve, elle part de loin. Donc, il a fallu faire des choix stratégiques. Puis ça, ça en a été un. Parce que ça a vraiment augmenté la clientèle. OK, c'est vrai bon. Si je comprends bien, avec l'embarcation personnelle, c'est dans la partie plus au nord pour Doré-Brochet, par exemple. Est-ce que dans l'accueil sud, dans l'accueil sud, est-ce que c'est avec vos embarcations? Oui, ça se fait. Il y en a qui le font. Mais on a moins de descente. Puis les lacs sont plus petits. Donc, c'est facilement plus facile de pêcher, de trouver la truite que quand le lac est plus petit. Tandis qu'au Doré-Brochet, on a des... Le lac Niqabo, c'est à 10 kilomètres de long. C'est beau terrain. Oui. Donc, même les chaloupes ne sont pas pareilles. Parce qu'à la truite, vous allez avoir des verchères. Tandis qu'au Doré-Brochet, vous allez avoir des chaloupes en aluminium, ça espie. Puis c'est beaucoup plus... Parce que ça ne ferait pas avec des verchères. Les vagues, là, ça ne ferait pas. Oui, clairement. C'est adapté, dans le fond, au plan d'eau sur laquelle... Oui, au plan d'eau. Effectivement. Dans le fond, si les gens veulent réserver ou ils veulent plus d'informations, on peut aller sur le site Internet. Oui, effectivement. Ce pack à Chamouchouane. Ils peuvent avoir toutes les statistiques des pêches antérieures. Ils peuvent... Une chose qui est vraiment importante. Moi, je dis que je lance à tout le monde, que ce soit pour la chasse, que ce soit pour la pêche. Je ne sais pas si vous connaissez le nouvel instrument qu'on a depuis déjà peut-être deux à trois ans. On appelle ça l'Avenza. Avenza, là, ça vous donne... Écoutez, même s'il n'y a pas de réseau, ça fonctionne. C'est comme un GPS. Puis, le plus là-dedans, c'est que quand vous allez à la pêche, on donne l'autre les cartes avec les cartes bathymétriques, puis on peut vous rentrer les points de pêche. Donc, c'est un très gros avantage. Clairement. C'est vraiment bien, ça. Ça nous permet d'avoir la bathymétrie, puis d'être géolocalisé dedans. Ça fait que si on n'a pas la bathymétrie du lac dans notre sonore, on l'a via notre téléphone cellulaire. C'est génial. Une affaire sur laquelle je voulais revenir, Aurélien. Pour ce tournage-là, tu nous avais demandé si c'était possible d'amener avec nous à la pêche pendant le tournage de l'émission « Deux jeunes autochtones ». Merci d'avoir pensé à ça. Ça a été une très belle expérience. Toute l'équipe a adoré ça. Je trouve que c'est un peu la voie à suivre, qu'il y ait une collaboration de plus en plus intéressante entre les allophones et les autochtones. Bravo. Je suis content que tu le mentionnes, parce qu'ici à la réserve, dans tout le réseau, c'est la seule expérience où il y a de l'harmonisation. La réserve est exploitée en collaboration avec la communauté de Machitouyats. Depuis 2010, OK, avec la CEPAC. Et on en est extrêmement fiers, parce que c'est que tous les gens qui ont passé ici ne sont même pas capables de voir la différence, parce qu'il y a tellement... ça commence par le respect. Il y a tellement une belle chimie entre les employés. C'est vraiment le fun. Il y a un partage de connaissances. Oui, j'en suis extrêmement fier. Puis là, tu parlais des jeunes. Bien, écoute, dans le réseau, on sait qu'on a des forfaits à famille. On a des... les jeunes qui accompagnent, ils ne payent pas, etc. Moi, pour faire vivre à la communauté, c'est la deuxième expérience qu'on fait. Puis la première que j'avais faite, j'ai tellement vu de positif là-dedans. C'était avec des jeunes du secondaire. Là, on vient de le faire avec des jeunes qui finissent le primaire. Puis pour les avoir vus, ces jeunes-là, ils étaient emballés, emballés. J'ai hâte qu'on voit les images, mais ça va avoir encore énormément de retombés. Puis je peux vous dire que les jeunes, ils vont... Tu sais, je sais qu'ils aimaient la pêche, mais ils étaient avec des gens qui leur ont montré beaucoup. Puis je trouve ça fabuleux, moi aussi. C'est tellement une activité saine à faire découvrir aux jeunes. C'est génial. Enfin, Aurélien, merci beaucoup, beaucoup pour ton accueil. Continuer le travail qui se fait actuellement ici, je trouve ça vraiment fantastique. Merci à votre équipe parce que c'est grâce à vous que ça nous fait connaître de plus en plus. Parce que moi, je disais, la chamouchouane, c'était le trésor caché du réseau. Comment ça peut être trop, trop caché? C'est grâce à vous. Puis on vous remercie parce qu'effectivement, c'est bon pour l'économie. Il y a des graines partout. Puis nous, on est contents de cette réalisation-là parce que maintenant, les gens savent c'est quoi la chamouchouane. À vous maintenant de le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada